bonjour je suis patrice bureau président de longitude 180 je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter longitude peut-être connaissez vous l'association mais ça sera l'occasion de mettre peut-être à jour vos connaissances ou en tout cas de les vérifier et puis si vous nous découvrez bien bienvenue bienvenue dans le monde de longitude 180 alors le support que je vais vous diffuser aujourd'hui peut être très bien mis à la disposition de ceux d'entre vous qui souhaitent être membre actif au sein de l'association et devenir porteur de la voie de l'océan dans leur club de plongée ou plus largement auprès du grand public pourquoi pas vous allez voir ça s'y prête forcément donc n'hésitez pas à nous rejoindre n'hésitez pas à nous questionner vous pouvez effectivement faire qu'ensemble le murmure du monde du silence se fasse entendre et il en a bien besoin longitude 180 a été créé par des anciens mais pas seulement des anciens de la calypso alors albert falco n'a pas participé directement à la création mais l'a fortement soutenu encourager de de ses voeux est resté notre parrain jusqu'à sa mort jusqu'à son décès en 2012 et aujourd'hui c'est on essaye de mettre nos palmes dans les siennes pour continuer cette oeuvre de sensibilisation et de protection de l'environnement sous-marin qu'il a porté toute une partie de sa vie même si il fut un champion de chasse sous-marine devant l'éternel comme on dit il s'est très vite rendu compte il en parle dans certains des films que nous possédons des erreurs que pouvait faire l'humain en croyant que les ressources marines les ressources de l'environnement qu'elles soient étaient à profusion et à volonté et qu'il n'y avait pas de fin et qu'elles n'étaient jamais mises en danger par les actions de l'homme donc cette association est née de la volonté de françois sarano et d'un certain nombre de personnes autour de lui dont véronique sarano son épouse aussi qui en ayant passé 15 ans à bord de calypso en ayant toute cette expérience professionnelle de plongeurs sous-marins à la découverte du monde sur les équipés Cousteau menés par Jacques-Yves Cousteau ils se sont rendu compte ces plongeurs professionnels que la plongée loisirs qui naissaient n'était pas forcément avec une dimension éco responsable puisqu'ils s'étaient rendu compte au fil de leurs explorations que je visite justement de la finitude de ce monde sous-marin qui s'il était magnifique était aussi extrêmement fragile et que l'homme avait un impact majeur sur cet environnement par conséquent ils se sont intéressés constatant des dérives qui déjà commençaient à s'installer dans des centres de plongée où ils allaient où ils étaient dans lesquels ils étaient sollicités pour un petit peu apporter leur caution pour ces nouvelles structures qui se montaient ils se rendent des comptes malgré tout que ces structures se montaient sans se préoccuper forcément de l'environnement dans lesquels ils ils s'installaient que ce soit l'environnement la faune flore terrestre comme aquatique mais aussi l'environnement des populations l'environnement humain c'est à dire qu'ils pouvaient s'installer éventuellement au détriment des populations locales ou en utilisant des ressources de façon occidentale c'est à dire avec du gaspillage là où la ressource était éventuellement très 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 rare pour les autochtones pour l'exemple de l'eau douce par exemple un tout simplement où quand on se met à rincer à l'eau douce son matériel de plongée alors que les populations locales ne l'ont pas pour boire tout simplement ça pose un réel problème éthique donc ils se sont attelés à la création de cette de cette association longitude 181 et de faire en sorte que de pouvoir sensibiliser l'humain à la découverte de la nature bien entendu mais aussi la rencontre de leurs semblables de leur tradition que l'acte de plongée ce n'était pas seulement chaussée des palmes mettre un masque et un tuba un bloc une stable et de sauter d'un bateau pour aller voir les poissons mais qu'il y avait des hommes aussi à cet endroit là il y avait des traductions le plongeur généralement est un voyageur il va il va chercher dans des destinations exotiques le le graal la rémenta le requin tigre le requin baleine enfin ce qu'il veut voir mais est ce qu'il se préoccupe de rencontrer les traditions les peuples qui vivent sur place dans le pays dans lequel il va chercher sa source de plaisir de loisirs non pas forcément ils ont trouvé que c'était dommage et c'est aussi ce qui est dans la philosophie de longitude et puis c'est de dire on va rencontrer la diversité biologique de cette fabuleuse planète sans frontières que nous avons mais avec ce souci d'une éthique durable et responsable de façon équitable c'est aussi réconcilier l'humain avec la vie sauvage longitude c'est ça aussi l'éthique et la philosophie de l'association c'est de dire si on est capable avec respect de considérer que quelque soit la vie l'espèce que l'on a en face de soi et bien elle a le droit de vivre la droit d'être là elle a droit d'interagir avec nous avec d'autres que les interactions sont complexes que chacun n'est pas dans un univers cloisonné où il doit rester que rien n'est figé tout est en mouvement et qu'on fait partie de ce tout tout simplement c'est ça la philosophie de longitude c'est de dire nous sommes en lien avec tout le vivant avec nos colocataires sauvages qui sont là et ça c'est une richesse énorme et nous devons témoigner de ça et nous devons le partager pourquoi longitude 180 pourquoi ce nom souvent souvent on nous demande longitude 180 d'où vient l'idée du nom voilà le monde devait évoquer les voyages l'expérience la longitude est un terme la longitude la latitude sont des termes aussi utilisés par les marins ça fait appel à l'océan ça fait appel à notre planète bleu composé majoritairement d'océan donc de mer donc d'un besoin maintenant on utilise le point gps mais les points gps sont toujours composés de longitude et de latitude mais par contre les longitudes unissent les pôles contrairement aux latitudes qui découpent en tranches finalement notre belle planète donc il y avait cette cette notion d'uni de partage d'unité d'unir les êtres d'unir les gens de l'absence de frontières et puis si on donnait si les fondateurs avaient donné un nombre fini à cette longitude on aurait rejoint une longitude qui existait donc un point fixe par conséquent ils ont été au delà du 180 le 181 étant une longitude qui n'existe pas devient donc une longitude universelle voilà tout simplement qui sommes nous après qui veut non d'où venons nous qui sommes nous logique des humains tout simplement tout simplement des humains passionnés de plonger ou pas d'ailleurs nous avons dans nos dans nos rangs au sein de nos membres actifs même des gens qui ne plonge pas nous ne sommes pas sectaires nous avons simplement envie de témoigner nous engager nous sommes des humains qui avons décidé un jour d'agir d'arrêter de parler et d'agir au quotidien de passer des heures à sensibiliser à intervenir à témoigner à aller sur des actions de terrain parce que nous avons compris que sans action rien ne se fait et que nous n'avions plus le temps tout simplement on dit toujours demain 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 les générations futures c'est au nom non c'est à nous de le faire à ceux qui étaient avant nous mais à nous aussi certes à ceux qui viennent derrière nous mais nous sommes amoureux de de cette vie de ces formidables rencontres que l'on peut faire avec mais n'importe et à l'espèce même terrestre même la chouette qui vient ce que vous entendez la nuit ou au crépuscule et à l'aube à l'aurore chanter c'est magnifique que serait le monde s'il n'était fait que du silence absolu de la nature et s'il n'y avait que comme son que celui des humains ça serait dommage ça serait même pire ça serait carcéral comme vous dirait François Sarano donc depuis 18 ans nous tentons de réconcilier l'humain avec la nature de d'amener d'amener par nos interventions ou sur le terrain ont plongé les gens les terriens à rencontrer ce formidable peuple de l'océan qui n'a aucune animosité vis-à-vis de l'humain pourtant il pourrait il aurait nombre de griefs qui pourraient lui servir à avoir une arme vengeresse contre l'espèce humaine et pourtant il n'est qu'accueil il n'est que bienveillance à notre égard vous pouvez même profiter de stations de nettoyage si ma foi vous êtes du goût des labres nettoyeurs qui sont là à ce moment là même des grands cachalots peuvent venir vous voir avec douceur avec infinie douceur si pour le coup vous êtes rentré dans leur monde dans leur ciel dans leur ciel avec le respect qui s'impose voilà ce que le respect peut donner peut rendre possible François Sarano lors du film du tournage du film océan face à cette remettre cette femelle d'un grand grand requin blanc tout à fait calme tout à fait sereine tout comme l'est François qui nous a dit avoir une émotion tellement profonde que c'était de la joie rien d'autre que de vivre ce genre de moment sans la barrière d'une cage sans la barrière du métal sans rien d'autre que l'acceptation à un moment donné de ce grand animal sauvage d'aller au plus près de cette chose bizarre qui fait des bulles qui émet plein d'ondes électromagnétiques magnétiques ou électriques non identifiés nous sommes des objets sous marins non identifiés c'est imprononçable n'essayez pas ou essayez vous allez voir des objets sous marins non identifiés pour les espèces de ce grand bleu rien d'autre mais surtout pas des proies alors longitude 181 elle fait entrer la notion de plongée responsable dans le monde des plongeurs en 2002 quand quand la création a été faite très vite l'équipe s'est mis au travail à créer une charte du plongeur responsable sur cette notion découvrir partager préserver oui avec des idées pour plonger autrement ils se sont dit on va écrire on va écrire ce qui ce qui nous fait vibrer on veut offrir et bien plus ce que ce qu'on voit aujourd'hui on a compris en écoutant les anciens que l'océan avait un formidable pouvoir de résilience c'est à dire que les erreurs qu'on a fait et bien l'océan peut les réparer à partir du moment où on le laisse tranquille à partir du moment où on le protège donc la mer dont nous on rêve c'est à dire de dire bah tiens si là il y avait plus de poissons si là il y avait autant de poissons que ce que nous racontent les anciens questionnez autour de vous d'anciens pêcheurs d'anciens plongeurs ils vont diront ils vous rencontreront il y a je suis déjà content de ce que je vois mais c'était encore mieux avant et bien sachez que si on nous mettons ensemble à faire ce qu'il faut demain pourra rejoindre hier c'est la magie de l'océan infaisable sur terre mais réalisable sous les flots et nous en tant que plongeurs nous avons le pouvoir de témoigner nous avons le pouvoir de faire changer les choses de faire bouger les lignes à ce niveau là en étant contagieux sur ce genre d'idées en 2002 ils ont ah oui ils étaient une plonge une poignée pardon à y croire à écrire cette charte sur le coin d'une table et puis ça s'est propagé ils ont travaillé ils ont diffusé à qui ils pouvaient ils ont entraîné des fédérations ils ont entraîné des moniteurs de plongée en leur créant des fiches des supports pédagogiques en français en anglais tiens pour la petite histoire les derniers stocks qui nous restait en langue anglaise de ces fiches pédagogiques plongeurs et environnement sont partis dans les mains dans les valises de l'association plongeurs du monde à qui nous les avons donné pour que ils puissent continuer de le répandre dans le monde entier dans les pays qui ne pratiquent pas la langue française et pour continuer cette divulgation et cette imprégnation de la plongée responsable même auprès de populations qui aujourd'hui découvrent l'activité plongée et n'en ont pas fait encore une industrie comme dans certains coins du monde poussée par l'appétit notamment des touristes français elle a continué cette charte à faire son bonhomme de chemin à se retrouver dans les livres à être adoptée par de plus en plus de fédérations à se retrouver un intégré vraiment marqué dans le dur gravé dans les manuels de formation de la fédération française d'études et de sports sous-marins qui était là très vite dès sa création mais qui a continué d'essayer de la pousser au maximum jusqu'à l'inscrire dans ses cursus de formation officiellement d'autres associations se sont mis à écrire à ce moment-là aussi des chartes concernant l'eau douce très bien, l'océan commence ici, ici commence l'océan et d'ailleurs une nouvelle campagne de longitude l'océan commence à terre, commence dans la première goutte d'eau qui commence à couler sur le sol terrestre et à se polluer éventuellement de nos atteintes, qu'elles soient agricoles, qu'elles soient industrielles donc ça a du sens de respecter les eaux douces quand on est plongeur de l'intérieur, donc de la même façon et puis avec Alain Forêt, en 2016, nous avons créé un support pédagogique spécifique pour aider justement les moniteurs à enseigner cette charte dans le cursus de formation de nos jeunes plongeurs jeunes ou moins jaunes d'ailleurs, jeunes dans le sens de l'apprentissage de la plongée s'entend et nous avons continué, continué, continué comme ça, nous avons donné naissance en dehors de la plongée scaphandre à des chartes pour le snorkeling, donc la randonnée subaquatique, pour l'apnée mais aussi dernièrement, parce que nous ne sommes pas un sectaire et pas enfermés dans notre monde de plongeurs une charte de la plaisance éco-responsable elle existe depuis fin 2019, nous l'avons lancée au salon au Nautique de Paris en décembre 2019 et aujourd'hui, elle est même en train de traverser l'Atlantique traduite par des skippers anglophones qui vivent à New York et qui sont en train de la convoyer physiquement sur l'autre rite de l'Atlantique pour qu'elle essaime de ce côté-là aussi donc aujourd'hui, cette charte, elle est traduite en 23, même 25 langues puisque dernièrement, le farsi vient de rejoindre ces langues et oui, il y a des clubs iraniens de plongée voilà, Longitude n'a pas de frontière, quelle qu'elle soit et ils viennent de la traduire et la fédération iranienne est en train de s'approprier cette charte pour la mettre aussi dans les formations des plongeurs sur le golfe au Persique ces centres, je viens d'en parler, ces centres de plongée ont petit à petit rejoint Longitude au travers de la charte qu'ils se sont appropriés pour faire plonger leurs clients lorsque ce sont des structures commerciales mais aussi donc leurs adhérents lorsque ce sont des structures fédérales, associatives selon la charte et puissent l'appliquer à eux-mêmes parce que la charte a aussi un versus dédié à ce que je peux faire moi comme structure de plongée pour la respecter donc à partir de ce moment-là petit à petit, elle a été contagieuse et ces centres ont été contagieux puisque aujourd'hui, 2017, plus d'une centaine dans le monde principalement francophone mais aussi, en 2020, nous approchons les 200 donc une belle accélération parce que, apparemment, cela parle à de plus en plus de structures qui s'y retrouvent et de plus en plus de plongeurs aussi qui sont exigeants à ce niveau-là et c'est tant mieux c'est la notion du consomme-acteur de faire en sorte que ce que l'on a appris en cours de plongée on le retrouve aussi dans sa pratique et on fasse mieux vivre des centres de plongée qui respectent cet environnement que nous prenons plaisir et passion à découvrir il vaut mieux faire vivre ces centres de plongée que d'autres qui considèrent simplement cet environnement sous-marin comme une ressource comme un fonds de commerce qu'ils n'ont absolument pas à entretenir et que si j'ai brisé les patates de corail aujourd'hui qu'à cela ne tienne demain, je change mon bateau de place et j'offre à mes plongeurs une autre patate de corail ça, ce n'est vraiment pas durable et ce n'est vraiment pas la plongée qu'il faut soutenir et vraiment pas les centres de plongée qu'il faut faire travailler donc nous avons ce parti pris et nous faisons en sorte que les plongeurs qui nous rejoignent ou qui utilisent nos supports soient dans cette dynamique et quand je parle de support, je parle principalement du guide international des centres de plongée et co-responsables que nous avons fait naître en 2012 tout simplement parce que des plongeurs nous disaient justement dites-moi où je peux aller plonger chez qui ? de l'autre côté nous avions nos centres ambassadeurs qui nous aimaient j'arrive pas à faire savoir que je suis centre ambassadeur j'arrive pas à faire savoir ce que je fais et puis nous, nous-mêmes, nous avions découvert que en dehors des centres ambassadeurs qui sont adhérents à longitude que nous connaissons mieux qui nous soutiennent donc financièrement il y avait d'autres centres qui n'avaient pas forcément envie de nous soutenir financièrement chacun est libre qui par contre s'étaient engagés auprès d'autres associations pourquoi pas, ou pas mais qui faisaient qui faisaient des choses des actions des nettoyages de plage des interventions dans les écoles des soutiens des aires marines protégées voire mettant en place des sentiers sous-marins ben eux aussi ils pouvaient mériter d'être mis en avant d'avoir un endroit pour se faire voir par rapport à et bien la structure concurrente en face véritable usine à plongeurs qui en qui il est plongé et qui n'en a rien à faire et qui éventuellement ne paye même pas ses moniteurs en prenant que des stagiaires donc nous avons créé ce guide soutenu par la fondation Nature et Découverte la première édition a été en papier puis très vite nous sommes passés à des éditions numériques en ligne et toujours vivante aujourd'hui vous voyez non égalé parce que entièrement gratuit il n'y a pas de remise arrière on n'est pas intéressé nous ne sommes pas intéressés par le chiffre d'affaires généré éventuellement par la visibilité qu'obtiennent les centres de plongée par ce biais là il n'y a pas de lien d'argent puisqu'il n'y a pas obligation d'être centre adhérent à longitude donc de verser une cotisation à longitude pour y être chacun peut y être la seule condition c'est d'adopter la charte de l'afficher dans son centre et de l'appliquer et de la faire appliquer voilà ce qu'on demande mais vous allez me dire mais qui contrôle ? et c'est vous c'est vous c'est tout dans la notion du consomme acteur vous avez décidé d'être plongeur responsable vous choisissez dans le guide de longitude un centre de plongée où allez passer vos vacances il affiche un certain nombre d'engagements et co-responsable il vous raconte ce qu'il fait dans nos pages à vous de vérifier qu'il tient ses engagements et ses promesses sur place si ce n'est pas le cas sur place je vous fais confiance pour lui faire remarquer et pour nous remonter l'information de façon juste et cohérente et sincère lorsque vous revenez ça nous permet d'agir ensuite parce que vous savez dans l'éthique de longitude d'avoir fait ce guide ce n'est pas pour faire en sorte que les membres de longitude moi, les autres, etc. puissions avoir des vacances gratuites dans tous les centres de plongée du monde non nous ne nous payons pas de voyages plongés sur le dos des finances de longitude qui nous viennent uniquement de nos dons de nos adhérents parce que je vous le rappelle nous sommes une association totalement indépendante nous ne sommes financés par aucune fédération ni nous n'avons une subvention d'État donc tout l'argent que nous récompons va dans nos actions nous sommes tous bénévoles et nous ne voyons pas je ne voyons pas pardon aux frais de la princesse donc c'est à vous à vous d'agir à vous d'être le client responsable que nous attendons et qui va permettre de faire en sorte que tout cela est un sens donc 2017 un nouveau site qui permet d'avoir un guide plus fluide il a encore bougé dernièrement allez le découvrir vous verrez faites le vivre c'est votre outil et vous pourrez trouver aujourd'hui une destination à peu près partout dans le monde même aujourd'hui dans des centres qui sont non francophones qui sont anglophones ils sont même ils commencent même à venir nous voir donc vous voyez l'importance que cela a pris en seulement 18 ans alors la charte c'est c'est une chose c'est une philosophie c'est une série d'items mais c'est une épine dorsale sur laquelle Longitude a tiré un certain nombre de programmes le programme requin on va les voir un peu plus en détail par la suite le programme cachalot un programme un programme sensibilisé pour protéger nous allons en reparler et puis le programme droit de l'océ voilà comment se structurent les actions aujourd'hui en quatre grands pôles qui sont menés par l'association donc le programme requin tout d'abord avec une belle photo d'un de nos vous en avez certainement chez vous aussi des plus belles mais le requin baleine est une de nos stars aussi quand même alors ce programme requin et raies c'est un programme célatien quand on essaye de protéger les requins on essaye de ne pas oublier les raies bien entendu photo de Sylvie Ayer avec des requins qui ont vraiment vraiment l'air le dangereux mangeur d'hommes nous en sommes tous d'accord donc depuis notre petit coin de France en 2007 Longitude a obtenu l'interdiction de pêche des requins en Polynésie en 2012 nous faisions partie de la coalition qui a permis l'interdiction du démarquement des ailerons sur les côtes du nord de la Méditerranée depuis les pays riverains du sud ont embrayé le pas pour faire la même chose le feeling pour l'instant n'est toujours pas interdit c'est le débarquement des ailerons qui est interdit mais le braconnage existe encore nous sommes engagés en ce moment dans une campagne encore pour l'interdiction définitive du feeling à l'international en Europe en premier bien entendu parce qu'il faut que cela cesse donc le combat continue vous voyez 2007 2004 les premières actions requins au niveau de longitude et ça se continue malheureusement on aimerait bien que ça se termine depuis la survenue depuis l'appel au secours en 2012 de la réserve nationale marine de la réunion nous intervenons sur ce dossier au sein d'une coalition d'une dizaine d'associations à la fois locales comme internationales comme françaises pour faire en sorte que on restaure un vivre ensemble avec ces populations sauvages de requins sur l'île de la réunion et c'est un dossier là aussi qui est encore ouvert malheureusement on ne croyait pas qu'il ne puisse perdurer aussi longtemps donc nous intervenons sur la défense des requins à la réunion qui sont tout simplement massacrés et en plus ce massacre s'accompagne d'une dégradation d'une dégradation alarmante de la biodiversité locale qui n'était pas forcément déjà en bonne santé avant le début de cette crise mais qui l'est encore moins puisqu'aujourd'hui on tape délibérément dans cette biodiversité les derniers rapports de pêche par exemple punitifs et préventifs qui sont menés sur l'île et bien on a ramené les pêcheurs habilités pour ce faire dans leurs rapports qui disent bah tiens sur ce mois là ils ont pêché je crois que c'est sur novembre n'ont pêché aucun requin tigre aucun requin bulldog mais par contre énormément de prises accessoires qui peut-être ne s'en relèveront pas même si elles sont pour la plupart libérées après capture quand un requin-marteau s'est baladé 20 minutes 25 minutes 30 minutes voire plus au bout d'un abson généralement il a du mal à survivre vu ce qui se passait sur l'île de la Réunion nous nous sommes faits la réflexion que si ça se passait sur nos plages un été du mois d'août fréquenté par énormément de touristes les mêmes effets les mêmes causes produiraient les mêmes effets donc nous nous sommes dit il faut nous lancer dans une grande campagne scientifique au départ mais surtout de sensibilisation puisque personne n'a voulu que nous allions chercher le grand requin blanc dans leurs eaux territoriales c'est pas très vendeur en termes de tourisme donc nous nous sommes attelés à sensibiliser les populations riveraines de l'ensemble de la Méditerranée au travers de nos interventions à l'existence des grands requins en Méditerranée et qui étaient en danger puisque un bon nombre d'entre eux sont sur les listes la liste rouge de l'USN et surtout sur les sur des critères d'extinction en Méditerranée et qu'il était urgent urgent très urgent de protéger les raies et les requins de la Méditerranée et en premier lieu de les connaître mieux et d'informer surtout les populations humaines riveraines de ces de ces de ces de ces habitants qui finalement côtoyaient les mêmes autres que qu'elles lors de leur baignade estivale et pas que d'ailleurs c'est pour ça que ce programme requin aussi a puisque il n'est pas illégal nous n'avons pas obtenu pour l'instant de la part des des pouvoirs publics la possibilité de de légiférer sur une interdiction de la pêche du requin en Méditerranée ou dans nos nos zones d'exploitation de pêche française puisque déjà commençons à balayer devant notre porte nous avons décidé d'aller chercher le consommateur d'aller chercher le public le grand public pour dire ben lançons une campagne de non consommation de refus de consommation de viande de requin vous allez me dire mais on n'en mange pas du requin ou peu à la marge ce sont que des prises accessoires qui se retrouvent sur l'étale du poissonnier et ben non et ben non il y a des pêcheries à requin il y a des requins qui sont ciblés pour ça et puis qui vont se retrouver dans votre assiette qui vont se retrouver notamment en restauration collective parce que c'est formidable c'est formidable le requin il n'y a pas d'arrête en restauration collective pour faire manger à la fois nos anciens sans risquer l'étouffement et à la fois nos bambins sans risquer la crise en disant je ne veux pas en manger il y a des arrêtes et puis bien sûr l'étouffement aussi qu'est-ce qu'on propose aux cantinières qu'est-ce qu'on propose aux chefs de restauration du poisson sans arrête miracle mais qu'est-ce que c'est que le poisson sans arrête c'est du requin tout simplement c'est de la saumonette et derrière la saumonette se cache de la roussette petite et grande se cache éventuellement du peau bleu mais qui là n'avait pas besoin de l'appellation saumonette pour être vendu il est carrément vendu en darme de peau bleu hein chez les fournisseurs de la restauration collective et on va retrouver ça dans les collèges le vendredi à l'heure du poisson donc nous avons nous demandons aujourd'hui aux consommateurs de s'engager nous avons un appel citoyen ce n'est pas une pétition c'est un appel citoyen je m'engage à ne pas consommer de requin de saumonette de peau bleu et à entraîner les gens autour de moi à en parler de façon à couper cette consommation parce que même la prise accessoire si elle n'a aucune chance même si elle n'était pas volontaire par le pêcheur si elle n'a aucune chance de trouver un acheteur mais le pêcheur va faire attention de ne plus avoir le requin dans son filet et que si le requin était encore vivant à la remontée à la capture ou sur la palande il va le rejeter parce que prendre de la place sur un bateau avec un requin qu'on ne va pas vendre on préfère le relâcher et on peut avoir à ce moment là des pêcheurs intéressés à la protection des requins quand on leur explique ce que signifie le requin pour l'écosystème ce que signifie le fait de protéger une espèce rempart et que protéger des prédateurs ça veut dire aussi protéger toute une pyramide environnementale et enrichir un écosystème dont ils vont quand même à un moment donné être bénéficiaires et bien on a fait un sacré cas un sacré pas le programme cachalot alors là on change de monde on arrive dans le monde des mammifères marins et de grande taille la baleine bleue est la plus grande mais le cachalot est un sérieux compétiteur là où nous étions avant avec les poissons cartilagineux donc nous changeons vraiment d'univers mais pourquoi pourquoi Longitude s'intéresse aux cachalots et aux cachalots de l'île Maurice alors puisque vous voulez tout savoir ça vient tout simplement du fait que à un moment donné nous avons été appelés par Hugues Vitry responsable du centre de plongée Blue Water Diving sur l'île Maurice qui est un de nos centres ambassadeurs depuis très longtemps et qui travaillait avec René Euset Label Bleu Production association association un océan de vie ancien caméraman pour les émissions Thalassa ils travaillaient ensemble sur des clans cachalots qui étaient là des cachalots qui étaient là pas très très loin en amenant même donc des touristes faire du whale watching pour observer ces animaux parce que tout petit déjà une vitry qui a été en contact avec toute cette faune de l'océan indien autour de son île en ayant des interactions assez fortes avec cet univers et les constatations qu'ils avaient par l'image ce qu'ils voyaient ils avaient envie d'y donner un fondement scientifique et d'avoir l'avis d'un océanologue sur leur constatation de terrain et donc par conséquent ils ont joint celui qu'ils connaissaient au sein de Longitude à savoir François François y est allé et depuis nous avons développé il en a pris la tête le programme cachalots pourquoi ? parce que effectivement il y avait de quoi pourquoi ? pourquoi protéger les cachalots ? parce que finalement on peut se demander pourquoi ces grands animaux devraient-ils être protégés ? et parce que nous les avons largement décimés largement on est allé au bord de l'extinction et qu'est-ce qui s'est passé depuis ? depuis le moratoire et donc dans l'océan indien c'est depuis 1980 qu'il est absolument interdit de les tuer les populations se sont reconstituées alors quand on dit reconstituées entendons-nous bien à partir du moment où on ne savait pas on n'a aucun moyen de savoir à quel niveau elles se situaient avant le début des grandes chasses il serait bien prétentieux de dire qu'elles se reconstituent on va dire tout simplement qu'elles sont beaucoup plus élevées que là où nous les avons comptabilisées entre guillemets à un moment donné au bord de l'extinction dans ces années-là pour vous donner une petite idée une anecdote que que les anciens de la Calypso et notamment François racontent souvent quand il prenait l'idée dans les années 70 à M. Jacques-Yves Cousteau de demander à son équipe de lui ramener des images de baleine bleue ou de baleine à bosse par exemple quand il repartait du bord il régnait un grand silence et il se disait comment allait-on faire quelle mission vient-on de nous coller où va-t-on les trouver comment va-t-on faire ça nous paraît absurde aujourd'hui aujourd'hui on feuillette un catalogue de plongée et de par le monde on va nous donner rendez-vous avec la belle et la bosse un petit peu de partout il suffit de choisir ce qui correspond le mieux à ces périodes de congés mais à l'époque c'était mission quasiment impossible puisque ces grands animaux étant tellement habitués à l'agressivité de l'homme de l'humain qu'ils fuyaient tous les bateaux qui les approchaient au moindre son à la moindre vibration sonore correspondant à un grand bateau vous pensez bien que les animaux allaient voir ailleurs le plus vite possible ou sondaient le plus loin possible du bateau et en plus ils étaient devenus excessivement rares autant chercher une aiguille dans une meule de foin une meule de foin aujourd'hui on n'est plus du tout dans la même dynamique notamment les populations de cachalots voilà elles sont remontées et même même aux abords du port de Saint-Louis à Yves-Maurice donc avec un trafic important de portes conteneurs de bateaux de toutes sortes de tankeurs ils sont là à quelques milles à quelques encabillures des côtes et ils chassent ils vivent ils établissent leurs relations vivent en famille sans aucune crainte de l'homme en jouant parfois même avec les déchets laissés par les humains donc vous voyez que les temps ont bien changé mais pourquoi les protéger mais tout simplement parce que un grand cachalot un grand mammifère marin comme celui-ci lorsqu'il meurt dans l'océan c'est comme un éléphant sur la terre et encore plus dans l'océan il a son importance son grand cadavre est une source colossale de vie une source colossale de protéines pensez donc un animal de 30, 40 mètres, 50 tonnes quand il décède va nourrir toute une foule d'animaux jusqu'aux plus petits au fond de l'océan il va tomber finalement cette neige organique de décomposition va tomber petit à petit et son corps tombant au fond de l'océan au plus profond sur ce plancher va nourrir une foultitude d'organismes d'animaux jusqu'aux bactéries qui vont décomposer in fine son cadavre en minéraux directement exploitable par le phytoplanton qui en a absolument besoin sans cette décomposition sans ces composants organiques la chaîne s'arrête la chaîne de la vie s'arrête s'il n'y a pas mort de ces animaux dans leur milieu la chaîne de la vie s'arrête tout simplement alors c'est valable pour toutes les espèces animales mais bien entendu quand vous êtes face à un cadavre de cette taille là vous imaginez bien le bénéfice pour l'ensemble du réseau trophique donc quand on extrait massivement ces masses de matière organique de leur milieu pour ne pas le rendre c'est une catastrophe donc très certainement et nous n'avons aucune possibilité aucune possibilité scientifique de prétendre le mesurer ce qui s'est passé pour l'océan quelles ont été les conséquences de la disparition de ces animaux en masse prélevés par l'homme de façon industrielle sur l'écosystème océanique aucune façon de le faire tout cela n'est que supputation néanmoins il est certain que le fait qu'ils réapparaissent de façon massive et importante dans toutes les mers du globe que ce soit le cachalot comme les autres grands cétacés qui ne sont plus chassés qui sont protégés par le moratoire et la commission valénière internationale sauf quelques pays qui continuent de la chasse pour des raisons fallacieuses malgré tout heureusement aujourd'hui leurs prélèvements sont suffisamment mineurs par rapport à la population totale de ces mammifères pour que ce n'est plus d'effet irréversible sur ces populations heureusement néanmoins ça reste des brigands pour autant mais cette renaissance est essentielle pour l'océan il faut bien se le dire et ça c'est valable pour toutes les espèces pourquoi nous nous y intéressons parce que c'est l'exemple même que des mesures de protection prises mondialement de façon conjointe par tous les états pour protéger les espèces ce sont les seules mesures efficaces à long terme pour la résilience de l'océan pour le bénéfice de tout être vivant sur terre par rapport à la protection de la biodiversité citée de notre planète si on a pu réussir avec les grands cétacés si on le fait maintenant avec les grequins nous aurons autant d'effets bénéfiques sur ces populations-là et sur toutes les espèces qui font partie de leur réseau qui font partie des interactions océaniques et si on fait la même chose pour toutes les espèces de l'océan nous sommes assurés d'avoir dans 10, 20, 30 ans des choses fantastiques à découvrir alors ce programme Cachalot en quoi il raconte des choses différentes mais tout simplement parce que certes il est loin de chez nous pourquoi il est loin de chez nous parce que déjà je vous ai raconté la genèse mais aussi parce que nous avons l'extrême chance que le gouvernement mauricien nous autorise avec des conditions draconiennes mais nous autorise de nous mettre à l'eau avec ces grands animaux nous sommes la seule équipe à pouvoir le faire avec lmco label bleu production la seule équipe à pouvoir le faire et notre habilitation est renouvelable année après année si ça se passe mal avec les animaux nous n'avons plus d'habilitation donc nous remercions les autorités mauriciennes de nous permettre de faire ça et nous respectons bien entendu toutes les contraintes qui y sont assujetties qu'est-ce que ça nous apporte mais ça nous apporte de connaître ces animaux pour une fois dans leur milieu sur une étude à long terme qui est une étude éthologique parce que jusqu'à présent les connaissances que nous pouvions avoir de ces grands cétatsés ça soit le cachalot ou d'autres mais finalement c'était ce que les les océanologues ou les biologistes marins les cétologues pouvaient avoir tiré d'informations de cadavres soit des chouages soit de produits de la pêche de la chasse et ma foi il éduisait finalement de l'animal mort ce qu'il pouvait avoir comme comportement vivant délicat en termes de rigueur scientifique mais c'était tout ce qu'ils avaient à leur portée et d'autre part les autres informations venaient des observations qu'ils faisaient à bord des bateaux donc en surface les rares fois où l'animal est effectivement visible de la surface et on peut observer son comportement à ce moment là c'est tout c'est tout pour un animal qui vit à 99% du temps de sa vie sous l'eau un peu difficile de véritablement le connaître et de l'étudier scientifiquement donc puisque nous sommes plongeurs et que nous avons une une grande habitude c'est celle de mettre la tête sous l'eau et bien à l'invite de Hugues Vitry de René Eusé nous mettons la tête sous l'eau régulièrement avec eux et avec ces grands animaux avec bien sûr un infini respect qui est indispensable et ces clans et ce clan le clan de Irène Dieu le tordu nous a accepté a accepté les observateurs et nous pouvons jouir du partage qu'ils nous font de toutes les scènes de leur vie quotidienne allaitement naissance garderie nounou caresse câlin vocalise etc etc sieste et là là vous faites vraiment de belles découvertes ce qui fait que vous le voyez nous avons pu mettre en place des fiches d'études de comportement des fiches signalétiques propres à chaque individu puisque chaque individu est un individu y compris éventuellement avec son caractère moi je ne suis pas assez dans l'eau avec eux pour pouvoir vous décrire leurs différents caractères mais d'autres peuvent vous en parler mais en tout cas c'est fantastique parce que pour la première fois on peut parler véritablement et témoigner véritablement de la vie d'un clan de ces grands animaux qui n'est pas forcément celle de tous les autres il faut faire attention aux généralisations surtout dans le grand océan mais au moins on sait à peu près comment ça se passe au niveau des relations dans ce clan là et on essaye de de nous y retrouver le plus possible et ils nous apprennent beaucoup de choses et surtout ce qu'on en retient c'est que ce sont des animaux énormes d'une puissance fabuleuse mais d'une douceur à la même échelle d'une complexité et d'une intelligence que nous effleurons juste nous en sommes à avoir co-écrit cinq publications avec quatre universités françaises vous dire que ces publications étant de portée internationale elles bouleversent un certain nombre de connaissances en cétologie et notamment en cétologie des cachalots que ça soit comportemental ou au niveau des des échanges des sons des cachalots donc un grand programme un grand programme scientifique basé sur la science participative basé sur l'observation naturaliste basé sur notre amour notre passion du vivant c'est aussi ça longitude et c'est une grande aventure il y a déjà eu des films y compris sur des grands médias comme France Télévisions comme Arte plusieurs longs métrages réalisés par François Sarrano avec Stéphane Grandzotto avec René Leuzet des livres aussi bien chez Stéphane Grandzotto que chez François Sarrano donc beaucoup de choses à ce niveau là pour la connaissance de chacun fait pour le bien commun et ça c'est ce à quoi servent aussi les finances de l'association à faire en sorte que cette connaissance elle progresse quand elle n'arrive pas à progresser autrement donc nous avons décidé de la faire progresser aujourd'hui notre pierre à l'édifice est assez important alors je vais vous faire profiter d'un petit moment particulier que peut-être vous avez déjà vu mais je pense que vous aurez le plaisir de le revoir un petit partage une invitation à la danse au jeu et vous allez voir je vous dirai après ce que véritablement nous en avons déduit petite séquence particulière rencontre avec la vie sauvage entre un humain et un jeune cachalot danse avec Helgoth avec François Sarrano 1 4 2 3 C'est parti. 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 Et pourquoi ? en contact. C'est parti. Dominique. C'est parti. 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 J'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.